Vous voulez nous annoncer quelque chose ? Mon enquête touche à sa fin. En effet, après avoir découvert tous vos secrets, je peux assurément vous dire qui a tué Victoire. La mère d'Emilie. Elle avait un amant. Un amant bien plus jeune qu'elle. Un amant qui voulait officialiser leur relation après la mort de son mari. Elle l'a alors quitté. De rage, il l'a tué. Et cet amant, c'était vous, Yves. L'exécution publique, il a préféré mourir entre ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur ? Pardon, monsieur. Excusez-moi, excusez-moi de vous arranger, mais j'ai l'impression que vous avez plutôt bien aimé. Je me demandais, vous êtes peut-être un connaisseur ? Ah non, non, pas vraiment, mais c'est juste des rares films qui respectent vraiment la réalité du déroulement des enquêtes. Et j'ai trouvé vraiment intéressant. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup aimé le film. J'ai bien aimé la façon dont le réalisateur présentait les scènes de crimes que je trouvais à la liste. Aussi, les méthodes d'interrogation. Oui, oui, en plus, c'est assez proche des vraies méthodes d'interrogatoire. Un météo. Enchanté. Christophe. Vous me parlez plutôt calé sur le sujet. Vous êtes, je ne sais pas, peut-être un inspecteur ? Ah non, ça n'existe vraiment plus, ce terme. Éventuellement, j'aurais pu être détective. Et vous voulez ? Non. Monsieur ? Je vous demande de bien vouloir sortir de la salle la prochaine séance d'aventure. Bien sûr, excusez-nous. Je vous donnerai un petit café ? Oui, pourquoi pas. Mais du coup, faites quoi comme est-il pour vous connaître autant sur le métier d'élective de l'offreur ? Ça n'a rien à voir avec mon métier. Je travaille dans une boîte qui vend du matériel informatique, mais j'ai toujours été passionné par des enquêtes qui observent toujours tout ce qui se passe autour de moi. D'ailleurs, des enquêtes pour rendre au service avec essence ou juste pour moi, pour mon plaisir. J'ai une pièce entière de mon appartement en dédiée à ça. Vous vous débrouillez bien ? Plutôt oui. Vous avez des sacs trop même avec votre métier ? Pas vraiment, non. Pourquoi pas être détective ? Vous savez, je vois la vie un peu comme des lasagnes. Si on ne met pas ce qu'on aime dedans, ça a au fond. C'est trop risqué. Je n'ai pas fait ces études et puis là, j'ai un travail stable et du temps pour ma passion. Oui, mais vous allez toujours regretter de ne pas avoir été détective. Vous savez pourquoi j'étais au cinéma tout à l'heure ? J'ai toujours rêvé de créer mes propres outils et du coup, je suis en train de monter ma propre boîte de production. C'est mon rêve et il ne m'en faut pas plus. Moi, je pense qu'il m'en faut plus quand même. Je suis désolé, je dois partir. On a nos numéros, on se rappelle ? Oui, oui, bien sûr. C'est un plaisir. Je m'aime. Au revoir. Au revoir et bonne chance pour les investisseurs. Merci. 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 veux me rejoindre ? Oui, de suite. J'ai pris une pause au boulot et je vais me consacrer à mes enquêtes. Oui, j'aimerais bien que je m'accompagne. Super alors. A de suite. Elle n'est pas là, elle doit être au travail. On reviendra ce soir, non ? Oui ? Bonjour, je suis Christophe Dirillet et voici Manon Wanak. Bonjour. Vous nous avez contacté au sujet d'une affaire qui vous préoccupe beaucoup, une histoire de vol, si j'ai bien compris ? Ah oui, entrez donc. Je vous ai appelé car ma statuette de jardin a disparu. Elle a disparu le lendemain soir du jour où je me suis fait filmer. Elle était magnifique, je ne comprends pas ce qui a pu arriver. Voilà, elle était juste là. C'était peut-être pas le coin du jardin le plus approprié pour une décoration, si ? Non, c'est sans doute vrai, mais ça serait une raison pour la faire disparaître. Non, c'est vrai. Des remarques à la limite. Et votre mari avait approuvé cet emplacement ? A vrai dire, il ne l'a pas vu. Je l'avais acheté quand il était en déplacement dans son travail, pour lui faire une surprise à son retour. Mais comme elle a disparu avant même qu'il n'en vienne... C'est vraiment une histoire inhabituelle. Oui, comme vous dites. Je vous suggère de rentrer à l'intérieur, on sera plus à l'aise pour pouvoir discuter. Comme j'y pense. Tenez, c'est la facture de ma statuette. Ça peut vous être utile. Oui, en effet, ça pourrait nous aider. Donc, vous avez commandé votre ornementation de parc, collection de monnaie, le jeudi 1er mars et elle vous a été livrée le samedi 3. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. Euh... C'est étrange, le prix caché sur la facture. Oh, euh... Oui, 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 j'ai dit au livre bref que je voulais faire une surprise à mon main. J'imagine qu'il a voulu faire un ticket cadeau. Et pourquoi ne pas simplement en racheter une autre ? C'est une question de principe. C'est mon hérisson. Je ne veux pas qu'un acte comme celui-là reste impuné dans le quartier. Et vous auriez une idée de... Qui peut vous en vouloir au point de vous voler votre décoration de jardin ? Euh... Eh bien, en fait, oui. Il y a ses voisins. Enfin, cet habitant du quartier. Il me semble qu'elle est la seule, à part moi, à avoir vu ma statuette. Elle était là quand je me suis fait des vues. Et il faut dire qu'on n'est pas en très bon rapport. On est souvent opposés lors de discussions avec l'Amélie. On a des ambitions différentes que je dirais pour le quartier. Euh... Oui, ça paraît être une piste intéressante. Vous nous communiquerez ses coordonnées ? Bien sûr. Euh... Par contre, je n'abandonne pas les autres possibilités et j'aimerais rencontrer les habitants du quartier. Oui. J'organiserai un petit quelque chose ce week-end. Vous aurez qu'à venir, et comme ça, vous en profiterez pour discuter avec les habitants du quartier. J'en profiterai aussi pour vous donner les coordonnées de cette fameuse voisine. Parfait. Parfait. Super. Si nous avons terminé, je vais vous m'accompagner. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Je vous présente à l'art, mon meilleur ami. Enchanté. Il va nous aider pour cette enquête. Enchanté. Donc vous, le fameux duo ? Oui, oui. Mais j'aurai ce qu'il y aura fort. Étrange comme histoire. Une décoration de jardin qui disparaît... C'est pas commun. Oui, c'est vrai. Qui pourrait vous en vouloir à ce point, Estal ? Et surtout, pourquoi voler votre hérisson ? C'est vraiment pour vous embêter, ça m'intrigue beaucoup. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, tous mes invités sont là, donc on peut aller les interviewer. Mais séparons-nous comme ça, on ira bien plus vite. Alain vous guidera, comment ? Christophe, venez avec moi. Lionel ? Je vous présente Christophe. Il est détective privé. Enchanté. Bonjour. Je l'ai engagé pour m'aider sur cette histoire. Ah oui, c'est étrange à faire. Je ne sais pas si je pourrais vous aider d'une grande aide. Toute information est bonne à prendre. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit d'étrange qui se soit passé depuis la nuit du 1er mars ? Non, je ne me rappelle de rien. Mais peut-être devriez-vous chercher du côté de Erika Radon. Tu sais Estelle, celle qui supporte toujours les projets auxquels tu es opposée à la mairie. Peut-être que cette fois, elle est passée à l'aide. Oui, je vais parler d'elle. Mais on n'a aucune preuve. On ne va pas la mettre au pilote. C'est vrai, pour Marc, avec tout ce qu'elle a fait, ça serait presque mérité. Accuser un innocent, ça ne règle aucun problème. Mais merci, ça nous aide beaucoup. Un plaisir. N'hésitez pas. Estelle et Erika ont l'air de vraiment ne pas s'aimer. Ça fait plusieurs fois que j'entends parler de leurs tensions. Oui, en effet. Elles ont un caractère bien trempé. Du coup, ça fait d'elle des personnalités du quartier. Mais les voisins, ils exagèrent toujours. Ils ne sont peut-être pas rivales. Elles proposent souvent des projets différents lors de réunions avec l'adjoint du maire. Du coup, forcément, ça crée des tensions. Euh... Non, j'ai rien remarqué d'étrange. Mais vous avez une piste, tout de même. En fait, on pense à Erika. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, c'en est où avec le maire ? Il a choisi ton projet pour les enfants ou plutôt le parc ? Eh bien, c'est encore en discussion. En fait, on est censé aller le voir chacune de notre tour pour en discuter. D'accord. Et... Ah oui, ça me fait penser. Il y a un ami de Erika. Euh... Ouais, il a loin un garage. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est en lien avec l'enquête ? Bah, il y est toujours depuis le vol, en fait. Ça peut être une coïncidence, hein. Oui, ça peut être une drôle de coïncidence. Bah, enfin, il doit forcément avoir une raison d'avoir loué le garage. Louer un garage ne fait de personne un voleur. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon... Mais alors, le maire du quartier qui doit les départager est fan de Nanjardin ? Non, pas de Nanjardin. C'est un collectionneur de décorations de jardin. Tu vois ces trucs kitsch que plus personne n'aime ? Eh bien, il adore ça. Et Erika en a acheté un récemment. Et elle s'en était même vantée auprès d'Estelle. Du coup, elle n'a pas dû aimer que Estelle revienne à l'égalité. Tout semble vraiment pointé vers cette Erika, hein. On est prêts. Euh... Attendez que je me rappelle... C'était un jeudi le 1er, c'est ça ? Euh... Oui, j'ai eu beaucoup de camionnettes le samedi, il me semble. Une le matin, c'était une société de livraison, et une le soir. Mais celle-ci, c'était un peu plus bizarre. Elle était rue de Malarmée, si je me souviens bien. Et c'était quelqu'un du quartier qui la conduisait. Euh... Comment s'appelle-t-elle ? Tu sais Estelle ? Euh... Celle avec qui tu t'étais prise la tête la dernière fois à la réunion avec l'adjoint ? Erika. Oui, c'est ça. Mais bon, elle faisait juste que conduire une camionnette. Rien de très bizarre non plus. Mais c'est la seule chose que j'ai vue de plus bizarre ces derniers temps. Et puis, vu les enjeux entre vous en ce moment... Bien. Merci. 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 Ça va pas me dire que c'était... Étrange, ça va être la camionnette. Enfin bon, merci d'avoir été en train de vous. Ben, n'est rien. Ça, c'est une bonne... C'est comme l'autre, c'est aussi. C'est comme l'autre, c'est aussi. Profitons encore un peu de la fête. Ça nous permettra de rassembler nos découvertes. Et demain, en rendant une petite visite à cet Erika... Qu'est-ce que tu as trouvé toi ? On a une belle vue sur la statuette de Jardin. Et sur une petite réunion très intéressante. Ah ouais, elle est là. À quelques jours de la rencontre avec le maire. C'est bizarre, il n'y a personne qui était là à la réunion de samedi. Ah si, lui, il était là. Il discutait avec Estelle quand on est arrivés. Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait qu'il glisse un papier en douce. Elle nous attend, suivez-moi. pas une petite partie de matière d'arrivée. Elle se dit. Elle est très longue et prête. Elle est très longue dans l'arrivée. Elle est très longue. Elle est de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Estelle a engagé ? C'est exact. Je suis Christophe Dirier et voici ma collègue, Manon Wannack. Je me doutais qu'ils allaient vous orienter vers moi. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment entretenu des rapports particulièrement cordiaux avec Estelle, mais je n'ai jamais volé ce statut de jardin. J'avais déjà acheté la mienne et pas spécialement pour la rencontre avec l'adjoint. J'aime avoir un beau jardin pour mes gardiens de partie. Et en plus, je ne vais pas me risquer à un vol alors que je compte bientôt demander un service au maire de quartier. Mais vous convenez qu'il y a quand même pas mal d'indices qui vous désignent comme la principale suspecte ? Bien sûr. Mais c'est tout de même bizarre de vous appeler et de vous diriger vers moi. Pourquoi ne pas directement porter plainte ? Ils n'ont pas de preuves. Que des suspicions. Ils ne veulent pas vous accuser officiellement avant d'être sûr. Trop aimable. Il y a tout de même des faits inhabituels du côté de ses amis. De quoi valais-tu parler déjà, Ben ? Du garage. Il y a une semaine ou deux, un ami d'Estelle a loué un garage au Mallardone. Il y fait apparemment du modélisme. Il a sans doute besoin d'espace pour son travail qu'il ne peut pas faire chez lui. Mais il y a déjà un garage chez lui. Et en plus de ça, son comportement est vraiment bizarre. Il travaille toujours devant son garage et jamais dedans. Je ne vois vraiment pas en quoi l'allocation d'un garage par un ami d'Estelle vous innocente. Je ne dis pas que ça a un rapport. Je dis juste que eux aussi font des choses étranges. Excusez-moi, je ne veux pas vous accuser, mais juste avoir votre avis. Par simple curiosité, vous faisiez quoi le soir du 3 mars ? J'étais ici. Je devais regarder la télé, sans doute. Quelqu'un était avec vous ? Non, je ne crois pas. Ça devait être le week-end où mon mari est allé rendre visite à ma fille. Une dernière question. Vous dites que vous aviez acheté votre décoration avant l'Estelle. Mais on ne vous a vu l'installer que après. C'est possible, en effet, qu'elle ait commandé sa statue avant moi. Bon, si vous n'avez rien de concret contre moi, je vous prie de bien vouloir nous laisser. Nous avons encore quelques affaires à remblier. Bon, très bien. On va vous laisser à votre réunion de quartier. À bientôt. Au revoir. Bon, finalement, l'enquête était plutôt simple, non ? On a une suspecte idéale. Elle voulait obtenir bien cause auprès de l'adjoint au maire. Donc, elle achète une statuette de jardin parce qu'elle est fan de ses décorations. Mais elle se rend compte que Estelle en a une de mieux. Donc, elle vole celle d'Estelle, comme ça, elle se retrouve sans rien du tout. En plus, on l'a aperçu le sort du vol avec une camionnette. Et elle n'a même pas d'alibi pour le réfuter. Elle est coupable. Oui, mais justement, ça paraît trop simple. Et puis, il y a des éléments qui ne collent pas. Par exemple, pourquoi Estelle ferait appel à un détective pour une décoration de jardin ? Elle pourrait s'en acheter une autre. Et pourquoi se la faire livrer et après cacher son prix ? Qu'est-ce que tu as trouvé dans les papiers chez Erika, madame ? Des factures, mais ça ne fait aucun sens si on a écrit l'histoire que tu viens de raconter à Medeo. D'abord, j'ai trouvé ça. C'est une facture au nom d'Erika pour la location du camion de fort du vol. Moi, je pense que j'ai raison. Ça colle parfaitement avec mon histoire. Comme dirait mon ongle, ça colle comme de la pâte à pizza sans farine. Je suis sûr que ton oncle n'a jamais dit ça. Je ne sais pas, mais il pourrait. Non, mais on s'en fout. Après, j'ai trouvé ça. C'est une autre facture au nom d'Erika. Des factures. Une pour le camion et une pour sa statuette. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à la statuette d'Estan ? Exactement. Moi, je pense que Estelle n'a jamais eu une d'un jardin. Parce que quand il pense, elle est la seule à l'avoir vue puisqu'elle est disparue très vite. Elle s'est contentée de falsifier une facture et d'accuser Erika de vol pour la discréditer auprès du maire de Gartier. Mais bien sûr, ensuite, t'en fais quoi du camion le sort du vol ? Elle a pu l'avoir louée pour se mettre d'autres. Bien sûr que non. Elle a tout pour être coupable et tu sors de facture. Et elle est innocente à d'autres. Aucune de vos explications donne des réponses à tous les éléments. Comme tu l'avais remarqué, Manon, il n'y avait aucun des invités de Sandy chez Erika. Aucun sauf un qui, étrangement, glisse un document dans la pile. Et on ne sait pas s'il a glissé le document qui accuse Erika ou bien celui qui est innocente. Mais dans tous les cas, il joue double jeu. Ça ressemble vraiment à un film de gars froide. Deux leaders aux volontés opposés qui s'affrontent. Chacun avec son petit groupe de partisans. Il y a même un agent double. Sans parler de cette histoire de garage. Je n'ai pas voulu l'admettre devant Erika, mais c'est vraiment très étrange. Un coup le locataire est un ami d'Erika et un coup c'est un ami d'Estelle. Vous prenez trop la tête, les choses les plus simples sont les meilleures. C'est comme les pizzas, rien ne vaut une bonne napolitaine. Je ne savais pas que tu étais napolitain, toi. Non, je ne suis pas napolitain, je suis français. Et mes parents sont romains. Je crois que moi quand même, tu es napolitaine. C'est des fois, même avec toute la bonne volonté du monde, c'est difficile à suivre. Enfin bref, je ne suis pas vraiment d'affaires que j'ai raison. En parlant de ça, on n'a qu'à manger. Tu nous diras où tu es dans tes studios. Ah, je ne vous ai pas dit. L'affaire marchait plutôt bien, du coup j'ai revendu. Et là, je suis en train de monter un business d'import-export de bonnes pâtes fraîches Tosca. C'est délicieux. Bonjour, bienvenue chez Jardivien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Bonjour, je vous appelle pour acheter une décoration de jardin. Et je voulais savoir s'il était disponible dans votre magasin. Oui, bien sûr. Est-ce que vous recherchez un modèle en particulier ? Oui, est-ce que vous auriez l'ornementation de parc collection de monnaie ? Je vois ici que c'est une pièce de collection issue du parc personnel de monnaie. Il nous resterait deux modèles. Ah bon ? Et elles sont disponibles en magasin ? Non, il faut les commander. Mais nous les recevons en deux jours. Et nous avons un service de digression. Ah oui, c'est très avantageux. Eh bien, merci pour ces informations. Et elles seraient à quel prix ? C'est une pièce de collection, donc vers les 750 euros. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà qui pourrait expliquer bien des choses. Et donc, au niveau chronologique, il serait totalement possible que les deux décorations existent. Et en plus, devant la pièce de collection que Estelle a achetée, Ericin ne pouvait pas rivaliser. Elle a donc un mobile, retiré à Estelle son avantage auprès du maire. Ça fait beaucoup d'investissements juste pour la faveur du maire. Les deux côtés. Il faut vraiment qu'on trouve à qui va la loalité de l'espion si on veut trouver qui essaye de piger qui. Tiens, regarde, il arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 T'as vu ça aussi ? Oui. À ton avis, on le suit ou on surveille le garage ? On n'a qu'à se séparer. Tu restes ici, je le suis. Ça marche. Alors ? C'est vraiment bizarre, il est dans la rue à côté à faire les 100 pas. On dirait qu'il surveille le garage. On n'a qu'à rester là, on va voir ce qui se passe. On n'a qu'à rester là, on va voir ce qui se passe. C'est vrai ? C'est vrai ? Est-ce que je peux prendre ? Non, non. Est-ce que je peux prendre la-もの ? C'est vrai ? Est-ce que je peux prendre ça ? Non, 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 non. Vous lutte de prendre? Mais faites le undertaken, pas dans ce qu'on a dit. C'est parti. Bon, ça laisse peu de place au bout, mais on va quand même le suivre. Il est juste allé voir une amie. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je sache pour qui il loue ce garage. Assez-vous, je vous en prie. Alors, vous en êtes où dans la quête ? Eh bien, je suis sur une piste très intéressante. D'ailleurs, il ne me reste que quelques informations pour être vraiment sûre de toute l'histoire. Je suis contente d'entendre ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, en réalité. J'aimerais savoir comment vous aviez fait pour choisir les membres du quartier que vous aviez invité lors de votre fête ? Eh bien, j'ai invité des personnes habitant un petit peu partout dans le quartier. Je me suis dit que ça serait plus intéressant pour vous d'avoir des informations d'observateurs d'un petit peu toute la zone. Et j'ai également pris soin d'inviter des personnes qui sont impliquées dans la vie du quartier. Du coup, ceux qui étaient présents sont donc vos amis. Et quel rapport entretenez-vous avec eux ? Eh bien, il y a Alain, qui est mon ami depuis de nombreuses années. Donc, on a une relation très proche. Et il y a le voisin avec qui on a une relation de voisinage, je dirais, basique. On s'entend tous très bien. Donc, voilà. Et vous vous rendez parfois des services entre vous ? Oui, bien sûr. On garde nos enfants. Si l'un d'entre nous a un prévu ou je ne sais quoi, on s'entraide. Et est-ce que vous iriez jusqu'à vous rendre des services plus importants ? Excusez-moi, mais je ne comprends pas en quoi mes relations de voisinage peuvent vous apporter. Excusez-moi. Je sais que mes questions peuvent paraître accusatrices. Ce n'est pas du tout mon but. J'ai juste l'impression que je dois comprendre la communauté de Erika. Et en me confrontant directement à eux, je ne pense pas que ça amènera grand-chose. Alors qu'avec votre coopération, j'arriverais mieux à cerner les rouages des relations de Erika. J'ai le sentiment que vos communautés se ressemblent. Oui, c'est malin. Euh, eh bien, non. Enfin, je veux dire, non, on ne se rend pas de services trop importants. Estelle, Alain vient d'arriver, il veut te voir. Ça a l'air assez important. J'arrive. Je fais plus vite. Pas de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Christophe, comment allez-vous ? Bonjour. Je m'excuse, mais je ne peux pas rester car je dois aller voir ma femme avant son départ ce week-end. De toute façon, j'avais fini. Eh bien, merci pour vos réponses. Je vous en prie. Je suis désolé, mais j'ai une obligation et je dois partir. Ah, nous, on va y naver. Est-ce qu'on pourrait se revoir demain pour continuer notre conversation ? Et est-ce que Alain pourrait être présent ? Demain, je ne pense pas que ce soit possible. Ouais. Mince. On se contactera pour fixer un rendez-vous, alors. Oui, bien entendu. Je vais vous raccompagner. Merci. T'as vraiment rien trouvé dans ces papiers ? T'as peut-être juste fait le temps d'arriver là où ils sont cachés les preuves, non ? Non, je pense qu'il n'y a rien chez Alain. Il y a tout qui est chez Alain. Je l'ai senti, son discours, son regard. Il y a tout qui est chez Alain dans le classeur rouge. Mais comment on va faire pour aller chez lui ? On n'a pas d'excuses ? Alors, il va falloir qu'on se sépare. Sa femme est absente pour le week-end et tu vas pouvoir chercher tranquillement. J'ai mis en place une diversion. Juste surveille la maison, attend qu'il sort quelques minutes pour être sûr. et après, entre. Euh, ça pue tout le temps. On n'a pas trop le choix. Puis ça va, t'as déjà fait pire. Justement, pas débarquer dans nos lignes. Ouais, bon, d'accord. Alain ? Quelle chance de vous croiser. J'étais justement en promenade dans le quartier à la recherche d'informations. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et votre amie, elle n'est pas avec vous ? Non, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle travaille. Ah, dans quel domaine ? Qu'un carré, les serrures pour être plus précis. Je ne l'imaginais pas dans ce secteur. Elle est pleine de ressources insoupçonnées. Dites, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions. Eh bien, souhaite. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. La femme rentre de son week-end et elle ne devrait plus tarder. Je ferai vite alors. C'est bien ce garage que loue un ami de Erika ? La femme rentre de son au casal. rendo. Oh, j'envoie. C'est parti. 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 quartier. Merci. Et vous allez continuer en tant que détective ? Non, c'est une passion qui doit le rester. C'est important pour moi. Dommage. Vous êtes doué et vous semblez être un homme bon et juste. Merci. Je vous enverrai réglement par un poste et je vous remercie. Merci. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un de mauvais non plus. Juste emporté par les événements. Au revoir, resta. Au revoir, Christophe. Sous-titrage ST' 501 ... 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